Une biche en guise de bienvenue. La nature salue le passage de Laurent Jalabert. L'ancien cycliste et un ami triathlète reconnaissent le parcours de la douzième étape du prochain Tour de France. 218 kilomètres entre Chauvigny dans la Vienne et Saran en Corrèze. L'occasion pour le consultant de France Télévisions de repérer les difficultés de cette étape avant de la commenter, mais pas seulement. Surtout à travers solitaire de Raymond Poulidor, illustre les jambes du cyclisme. Ça me tient à cœur de faire cette étape à vélo parce que je pense que c'est des terrains de jeu qui sont magnifiques et très difficiles aussi. C'est pas forcément l'étape que l'on retient comme la plus dure du Tour, mais elle peut créer des surprises parce que c'est des terrains accidentés. Il y a près de 4 000 mètres de dénivelé, donc ça, ça compte. Quand on fait du vélo, on sait ce que ça veut dire. Avant de s'élancer ce matin, Laurent Jalabert reçoit les encouragements du maire de Chauvigny. C'est sympa d'être venu jusqu'à nous, là. On devait faire l'étape avec vous, on devait vous accompagner, mais bon, il fait un peu frais ce matin. Pour la ville, la venue de l'ancien champion marque le redémarrage de l'événement Tour de France. Une place au nom de Raymond Poulidor sera inaugurée le 9 juillet avant l'étape du 10 septembre. On a eu un petit moment, non pas de doute, mais de baisse de morale compte tenu du virus. On ne savait pas si le Tour de France allait être réalisé ou pas. Et en fait, même s'il y a ce report, ça y est, maintenant, on se remet dans l'ambiance et dans les préparatifs pour assurer une très très belle journée le 10 septembre. Le Tour de France débutera, lui, le 29 août. Laurent Jalabert a encore un mois et demi pour découvrir le parcours de la 107e édition de la Grande Boucle.